Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez ? Visiblement il y a des gens qui tapent sans qu'ils nous entendent. On va attendre encore deux minutes, comme ça on respecte l'horaire, et puis on va vous présenter cette partie. On va partager le document, comme ça on peut déjà voir si ça fonctionne bien. Ok, super. Du coup il y a la caméra qui s'appuie en bas. Comme ça on peut quand même se recoiffer si ça ne va pas. Et puis on peut attaquer le sujet. Merci à tous de participer. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, pour intervenir, pour compléter, pour nous interpeller, etc. Donc Morgane et moi on est là en direct, mais il y a Stéphanie et Céline qui sont connectés aussi, qui peuvent aussi répondre à des questions si jamais... Parce que parfois quand on parle on ne voit pas forcément toutes les questions. N'hésitez pas à poser des questions, on y reviendra soit à la fin, soit au cours de la présentation. On va commencer, donc on va se présenter. Donc moi vous me connaissez sans doute ou peut-être pas encore. Donc je suis le gérant de Kiwi Backup et j'ai surtout un rôle de directeur technique. Et puis Morgane. Et puis moi c'est Morgane. Donc du coup je pense que certains me connaissent aussi. Donc en général c'est avec moi, vous avez affaire quand vous appelez le support, ou avec mon collègue Lucas. Mais voilà, quand c'est des problèmes un peu plus haut, ça peut revenir jusqu'à chez moi. Et je m'occupe aussi de la partie administration système. Donc tout ce que vous ne voyez pas forcément. Voilà, administrateur de système et support, donc c'est lui que vous avez en ligne, quand vous appelez le numéro ou Lucas. Aujourd'hui on va parler un petit peu de, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur sur le management des backups. Donc je voulais faire cette présentation pour resituer un peu le contexte, parce qu'on parle de sauvegarde, on parle de backup. Voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais parfois c'est intéressant de reprendre un petit peu de hauteur et de voir qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde, à quoi ça sert, pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'on essaye de protéger, de quoi, etc. Et parfois se poser des bonnes questions sur comment on gère toute cette problématique de sécurisation des données. Et donc voilà, on va présenter déjà cinq indicateurs d'une bonne sauvegarde. Quels sont les outils qu'on utilise généralement pour piloter ? Parce qu'il y a des gens qui parfois font des sauvegardes sans pilotage. Voilà, on va montrer un peu différents outils, pas forcément de Kiwi, mais en général, sur les méthodes de pilotage. Et ensuite, Morgane vous expliquera comment on intègre, nous, ces outils dans Kiwi Backup. Et puis on finira par une petite session de questions réponses pour terminer. Donc, d'abord, on va essayer de voir ce que c'est qu'une bonne sauvegarde, une sauvegarde réussie, et comment ça se définit. Donc là, on a commencé par un certain nombre de questions. Souvent, on dit, je veux sauvegarder mes données, d'accord. Alors, la première question, c'est quelles sont les données qu'on veut sauvegarder ? Donc, identification de l'ensemble du périmètre à sauvegarder. Quelles sont les données ? Où elles se trouvent ? Dans quel répertoire ? Sur quelle machine ? Lesquelles sont importantes ? Lesquelles sont moins importantes ? Faire la distinction entre les photos de vacances et puis le dump de la base de ERP, etc. Et ça, voilà, c'est une question qui paraît basique, mais qui souvent n'est pas forcément évidente à répondre et demande un peu de temps. C'est d'ailleurs une des premières questions que Stéphanie pose, c'est quel volume de données vous avez ? Et puis souvent, la réponse, c'est je ne sais pas, il faut que je regarde. Donc voilà, c'est un des éléments essentiels. Donc, identifier les données qu'on possède et parmi ces données, lesquelles on veut protéger. Donc là, ça nous amène à la deuxième question, c'est de quoi on veut les protéger ? Est-ce qu'on veut se protéger contre des cryptovirus ? Est-ce qu'on veut se protéger d'un incendie ? Est-ce qu'on veut se protéger d'un vol ? Est-ce qu'on veut se protéger d'une erreur humaine, d'une défaillance d'un disque dur ? Selon le risque qu'on veut prendre en compte, ce ne sont pas forcément les mêmes outils. Et toutes les sauvegardes ne se valent pas de ce point de vue-là. Par exemple, on dit assez souvent, je n'ai pas besoin d'un backup, j'ai un disque raide. Donc, ok, ça vous protège contre la panne d'un disque dur. Mais si on vole votre machine, les deux machines s'envolaient en même temps. Si il y a un cryptovirus, c'est pareil, etc. Donc, voilà, toutes les protections ne répondent pas aux mêmes risques. Un incendie, par exemple, si vous avez un backup local sur un site ou sauvegardé sur un NAS, à l'intérieur de votre propre entreprise, si ça brûle, le NAS brûlera avec. C'est un risque qui n'est pas protégé. Par contre, il vous protégera contre une erreur humaine éventuellement si vous avez prévu suffisamment d'historique. Ensuite, quelle est la valeur de ces données ? Donc là, on revient un petit peu sur la question d'identification. Est-ce qu'on peut se passer des données ? Si vous perdez vos photos de vacances, c'est grave. Si vous perdez votre archive de facturation d'il y a plus de 10 ans, c'est un petit peu moins grave. Donc voilà. Quelle est la valeur des données ? Souvent, il y a une échelle entre j'en ai pas du tout besoin et c'est absolument crucial parce que si je les ai pas, demain, je peux pas travailler. Voilà. Donc ça, c'est important de se poser ces bonnes questions. Les risques et l'identification des données. Et ensuite, voir quand la sauvegarde peut avoir lieu. Ça, c'est un petit bonus important aussi, cette sauvegarde-là. Combien de fois je veux la faire ? Quelle est la durée de perte acceptable ? Etc. Et à quel moment de la journée je peux faire la sauvegarde ? Alors, souvent, on dit qu'on sauvegarde la nuit. C'est plus pratique. Mais il y a pas mal de gens, surtout avec le contexte actuel, qui arrêtent les PC la nuit. Donc, si vous programmez une sauvegarde à 2h du matin et que le PC est éteint, évidemment, il ne va rien se passer. Donc voilà, c'est des questions de ce type-là à se poser. Parfois, en pleine journée, ça peut être impactant pour la charge parce que tous les fichiers sont ouverts, etc. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut avoir à l'esprit avant de lancer un projet de sauvegarde. Donc ensuite, on définit un certain nombre d'indicateurs pour mesurer un petit peu la qualité d'un projet de sauvegarde. Je parle de projet au sens large, pas seulement d'une solution. Le premier, c'est la complétude. Donc, est-ce que j'ai bien tous les éléments ? Et donc ça, ça revient toujours à la question préalable. Et ça, c'est vraiment un indicateur d'organisation plus que d'outils. Un outil, quel que soit l'outil, si vous ne sélectionnez pas les bons dossiers, la sauvegarde ne sert à rien. Et on a très, très souvent, enfin Morgane peut peut-être confirmer ça, mais on a assez souvent des demandes au service support de restauration de dossiers qui ne sont pas dans la sauvegarde. Donc, c'est un vrai problème. Et une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte en amont. Également, vérifier la modalité des sauvegardes parce qu'on peut sauvegarder un dossier entier. Et puis, en fait, c'est une base de données dynamique avec des fichiers qui ne sont pas forcément stables. Donc, en fait, normalement, chaque éditeur de logiciel de base de données ou de ERP ou tout autre outil doit avoir prévu une modalité de sauvegarde. On ne sauvegarde pas une base de données Mongo comme on sauvegarde un dossier avec des fichiers Word ou comme on sauvegarde un Outlook. Un Outlook, vous ne pouvez pas prendre le fichier et puis le remmener comme ça. Il y a des modalités spéciales, donc on peut activer du VSS ou des choses comme ça. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier et pas simplement prendre le répertoire en se disant c'est pas grave, je le restaurerai et puis ça marchera bien. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Donc, parce que les fichiers ne sont pas dans un état stable, la sauvegarde marchera. Ça, normalement, ça ne se passe pas relativement bien. Mais c'est au moment de la restauration que vous allez avoir un peu des problèmes. Vérifiez également les dépendances. Par exemple, j'ai un dump de base de données d'une GED. Dans une GED, vous avez des métadonnées qui sont dans une base souvent et puis vous avez des fichiers qui sont dans un répertoire. Si vous sauvegardez le répertoire et pas la base, en gros, ça ne sert à rien. Et inversement, si vous ne sauvegardez pas au même moment les fichiers et le dump, vous allez avoir dans votre base de données des fichiers référencés qui n'existent pas. Donc, voilà, ça, c'est des petites choses à vérifier. Vérifiez aussi, éventuellement, la version du logiciel qui est censée utiliser cette base de données pour être sûr que quand vous rechargez votre restauration, vous soyez sur la même version parce qu'il y a de fortes chances que si vous n'ayez pas la même version, pareil, ça ne se charge pas. C'est des choses à prendre en compte aussi, je pense. Voilà, et puis enfin, décidez ce que vous voulez mettre et ce que vous ne voulez pas mettre et pas que ce soit par hasard que vous avez sélectionné les dossiers. Parce que soit on en prend trop, soit on n'en prend pas assez. Il y a l'optique, je prends tout le disque dur et je ne m'embête pas. Mais là, on rentre dans les problèmes de modalités de sauvegarde qui ne sont pas forcément les bonnes et puis ça fait des volumes plus importants ou contrario, je ne prends que ce que je sais. et puis les utilisateurs vont déposer des fichiers. Généralement, ils les déposent là où ça tombe. Ils font enregistrer et puis ils ne se posent pas trop de questions. Donc, si ça ne tombe pas dans un endroit qui est sauvegardé, c'est un problème. Donc, la complétude, c'est vraiment un des indicateurs importants sur la restaurabilité d'une sauvegarde. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est par rapport aux risques. Quels sont les nombres de risques couverts par ma solution ? Donc, on peut prendre une clé USB. Voilà, ça protège contre un certain nombre de risques, mais de loin pas tous les risques. Si vous la laissez brancher, ça ne protège pas contre des cryptovirus, ça ne protège pas contre des pannes. Si vous la laissez sur votre PC, vous le faites voler si ça brûle, etc. Ce sont des risques qui ne sont pas pris en compte. Donc, voilà, selon la solution, vous avez plus ou moins de risques qui sont couverts. Voilà, c'est la solution qui couvre le plus de risques. C'est l'externalisation avec un outil qui est inamovible. Donc, voilà. Ensuite, on va définir les mesures de prévention des risques, parce qu'évidemment, on peut se protéger autrement que par la sauvegarde. Mais là, on rentre dans une problématique d'analyse de risque qui est un peu plus large que la sauvegarde, mais ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte pour ce projet. Ensuite, quand on accepte un risque, parce qu'on ne peut pas avoir une sauvegarde permanente, on continue qu'il soit toujours à jour. Donc, souvent, on accepte de faire un backup une fois par jour. Ça veut dire qu'on accepte que... Je mélange un peu les deux indicateurs, pardon. Mais on accepte que le backup, si on n'a que celui de la veille au soir, le travail de la journée est perdu. Donc ça, c'est des temps qu'on doit mesurer, qu'on doit accepter et se dire, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave ? Si je suis un site web de vente en ligne et que je fais un million de chiffres d'affaires par jour, si je perds toutes mes commandes de la veille parce que j'ai fait mon backup à 6 heures du matin, est-ce que c'est grave ? Et combien ça vaut ? Donc ça, c'est des choses, des questions à se poser. Si je dois ressaisir une journée de compta, c'est peut-être un petit peu moins grave. Voilà. Donc c'est des indicateurs à prendre en compte. Donc il y a deux indicateurs. Il y a le temps de recovery. Je ne sais pas comment on dit en français. Recovery time. Ça, c'est un autre indicateur qui dit combien de temps j'accepte que mon système soit down avant de pouvoir revenir en mode de travail. Donc celui-là, c'est un indicateur assez clé également. C'est que souvent, je ne sais pas si vous avez entendu les histoires avec les hôpitaux. Souvent, ça se suffit plutôt en mois, même si le backup est assez rapide à remettre en œuvre. Le temps que tout le monde soit opérationnel avec un nouveau système remonté, ça peut être très très long. Donc, parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas que la sauvegarde quand il y a un incendie ou un incident grave. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour remettre tout le monde au travail, retrouver du matériel, rebrancher tout ça, etc. La restauration n'est qu'un élément de ce temps de recovery. Et donc, le recovery point objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la durée de perte maximale admissible. Donc, ce qu'on suggère aussi, c'est de tester régulièrement, au minimum une fois par an, votre système de restauration. Est-ce que je suis capable, avec les données uniquement de backup, de remonter mon système et en combien de temps ? Pour le faire assez régulièrement avec Morgane sur notre propre système et pour l'avoir fait dans d'autres contextes, on apprend toujours beaucoup de choses. Quand on fait un test de restauration, on dit voilà, en fait, j'ai oublié de sauvegarder les fichiers de l'œuvre, j'ai oublié de sauvegarder la compte de tel ou tel outil, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on améliore aussi de manière continue, de notre process d'EPA. Ça permet de ne pas louper les choses et ça permet aussi d'optimiser le système. Notamment, la machine qui sert de backup en général, à part recevoir des données, elle ne fait pas grand-chose. Donc, si on sait qu'on reçoit une fois par jour, par exemple, un backup de base de données, plutôt que de le charger quand ça a cramé, on le charge une fois par jour. Tout ça, il est déjà tout prêt, il est juste appuyé sur le bouton et puis ça démarre. Voilà, et puis le fait de le faire à froid, ce qui ressent le stress d'un vrai incident, ça vous permet d'être un peu plus cool et plus serein quand il y a le jour où il y aura vraiment à le mettre en œuvre. Donc, on l'avait expérimenté avec l'incident d'OVH à Strasbourg. Donc, on avait fait un webinar sur le sujet. Donc, je vous invite à aller sur notre site si vous voulez voir le replay. Nous, on est revenu un petit peu sur l'expérience et ce qu'on a appris de cet incident-là et comment on a traité ça. Ensuite, l'indicateur numéro 5, c'est la durée d'exécution. Donc, définir les plages d'utilisation d'avant-passant. Ça revient un peu avec les questions préalables. de savoir quand on peut faire les backups et surtout répertorier les traitements aussi. Parce que parfois, il y a des traitements qui passent, des batchs de traitements de données. Est-ce qu'il vaut mieux faire le backup avant ou après ? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Souvent, il y a des bases de données qui s'arrêtent. Il y a des imports qui sont faits. Est-ce qu'on backup avant ? Est-ce qu'on backup après ? Tout ça, ça se prévoit et ça se réfléchit. Et puis ensuite, l'heure optimale, s'assurer que les machines sont en route. Alors, on a des tonnes d'exemples de machines qui ne sauvegardent pas simplement parce qu'elles sont programmées la nuit et que personne n'arrête leur PC. Voilà, là, j'ai une petite synthèse. C'est un schéma que j'aime bien et que vous avez sûrement déjà vu. C'est les 5 qualités d'une bonne sauvegarde. Donc, un historique suffisamment long pour pouvoir revenir en arrière parce qu'on ne détecte pas toujours immédiatement l'incident. Généralement, par exemple, un cryptovirus, le temps moyen de détection, c'est plus de 15 jours. Donc, si vous avez un historique de 3 jours, vous avez déjà perdu 4, 5e de vos fichiers. La non-altération, ça, c'est extrêmement important aussi. C'est que les backups ne sont pas modifiables par qui que ce soit. Vous ne pouvez pas modifier, même en étant administrateur de votre système, la sauvegarde. Si on peut modifier la sauvegarde, on est vulnérable éventuellement à un cryptovirus. Donc là, par exemple, un disque externe branché sur un PC, le cryptovirus, il crypte le disque avec. Donc, ça ne sert à rien en fait. Ce n'est pas mon intérêt à tout. L'externalisation, donc ça, pour toutes les protections des risques physiques et environnementaux. La complétude, on en a déjà beaucoup parlé. Et puis l'effectivité, est-ce que ça fonctionne bien ? Et est-ce que, comment je sais que ça fonctionne bien ? Et comment je m'en assure et comment je surveille tout ça ? Donc ça, c'est un petit peu le sujet de la suite de la présentation. C'est comment je gère avec un parc important de backup. Si j'ai 200 machines à sauvegarder tous les jours. Comment je vais surveiller que tout ça, ça se passe bien. Et comment je vérifie que mes backups sont bien effectifs. Donc, il y a plusieurs moyens de faire. Selon ce qu'on veut vérifier comme exigence. Donc, il y a plusieurs moyens de vérification. Alors, pour l'historique, vous allez retrouver un petit peu partout test de restauration. D'accord ? Ça, c'est vraiment la base. Comment je vérifie que ça marche bien ? J'essaye, tout simplement. Donc, la test de restauration permet de s'assurer que si je fais un test de restauration d'il y a 15 jours, je dois pouvoir retrouver mes données d'il y a 15 jours. Je dois pouvoir vérifier qu'elles n'ont pas été altérées. Par exemple, si je veux préparer une campagne de test, je peux dire, OK, je prends mes données aujourd'hui et dans 15 jours, je vérifie que j'ai bien accès aux données et que c'est bien les mêmes. Sur l'historique, normalement, c'est écrit dans le contrat aussi. Donc, on peut vérifier les contrats et voir est-ce que j'ai bien 90 jours d'historie, 3 jours, etc. Pareil d'externalisation, ça, c'est des données externes. Ça peut se tester aussi avec un test de restauration. Vous faites comme si vous n'étiez pas au bureau, vous allez dans un cybercafé. Bon, ça n'existe plus les cybercafés, tu passes pour un vieux con. Mais voilà, vous prenez un site externe, vous faites ça de chez vous. Voilà, je n'ai plus accès au bureau. Est-ce que je peux récupérer mes données ? La complétude, c'est pareil, test de restauration, bien vérifier les procédures de sauvegarde. Et puis l'effectivité, c'est optimiser les sauvegardes, tester, vérifier bien tous les jours que les sauvegardes ont bien lieu. Donc, on va regarder un peu les différents outils qui sont assez couramment mis en place pour le pilotage des sauvegardes et pour gérer un parc de backup assez important. Donc, il y a plusieurs outils qui sont souvent mis en place. Le premier outil le plus simple, c'est les notifications au sens large. Donc, c'est un rapport de backup. Alors, tous les outils aujourd'hui, sauf parfois des choses un peu bricolées, on a très, très souvent quand même un rapport de backup. C'est vraiment l'outil le plus basique. Et ce rapport, il se présente sous la forme d'un mail. Ça peut être un SMS, ça peut être une notification Slack ou n'importe quoi d'autre comme outil. L'idée, c'est qu'on vous dise, c'est bon, j'ai backupé. Les deuxièmes outils, alors j'aurais plutôt inversé les deux lignes, c'est plutôt les stats, les logs. Vous avez accès à une console dans laquelle on vous dit, voilà, j'ai 10 machines, 100 machines. Et puis, vous pouvez surveiller les rapports de chacune des machines. Et en dernier lieu, c'est un tableau de bord qui vous synthétise toute cette information-là. Parce que les mails, ça marche bien jusqu'à 3 à 4 machines. Au bout de 100 machines, vous recevez 100 mails. Comment ? Vous n'avez aucune chance de voir qu'il en manque un. Donc, c'est un outil qui ne fonctionne pas dès qu'on a les volumes un peu plus importants. Donc, le tableau de bord a pour vocation de vous donner un aperçu rapide en un seul coup d'œil de où vous en êtes. Donc, on va voir quelques exemples. Un tableau de suivi. Alors, j'ai volontairement pris des screenshots qui ne viennent pas de Kiwi parce que sinon, ce n'est pas du jeu. Donc là, par exemple, on a un rapport. Je ne me souviens plus de quelle outil c'est. Mais là, on retrouve en fait le nom des machines. Et puis, est-ce que ça a été backupé, à quelle date, etc. Donc là, on voit sur un écran standard, j'en ai 4. Si j'ai 100 machines, c'est assez laborieux d'aller consulter ça et de voir si le last résulte, il est bien succès, à quelle date. Ce n'est pas forcément très, 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 très pratique, mais ça permet de rentrer dans le détail quand il y a un souci. Ça, c'est un exemple de mail de backup. Donc, on va retrouver en fait un mail entrant. Et on en a souvent un par machine avec un code couleur, c'est vert ou c'est rouge. Ça, c'est assez commun à l'ensemble des outils. Et donc, si c'est vert, je ne regarde pas. Si c'est rouge, je peux me poser des questions. Après, il y a aussi du orange. Donc là, on en parlera peut-être tout à l'heure, Morgan nous expliquera l'orange. Donc ça, ça marche bien quand on a quelques machines. Si on en a quatre, on voit bien au jeu tous les jours, si on a quatre mails verts ou quatre mails rouges. Mais pareil, au-delà de 150, c'est plus utilisable. Et ensuite, on a différents types de tableaux de bord. Donc là, c'est pareil, c'est un screenshot d'un autre outil où eux le font par jour. Donc on voit que la machine test SQL n'a pas backupé le 4, 3, mais elle a backupé le 6, etc. Donc normalement, avec un outil comme ça, on peut voir l'historique, on peut voir si tout est vert. Mais ça reste une liste et ce n'est pas forcément très, très pratique à utiliser si on en a 200. La question, oui, effectivement, il y a une question sur le nombre de l'altérabilité. On y répondra comme je veux juste tout à l'heure. Je finis juste ce point-là et on répondra à ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour une présentation générale des outils de pilotage. Et on va rentrer un peu plus dans le détail sur le pilotage des sauvegardes d'anti UI backup. Et puis Morgan, si tu veux répondre à la question. Je vais la lire parce que je ne sais pas si tout le monde la voit. Donc la question, c'est qu'est-ce qui garantit que les sauvegardes faites par l'outil UI backup sont non altérables, y compris par les ransomware les plus avancés ? Tout simplement parce que les données déjà dans un premier temps sont envoyées chez nous et ne vont pas être exécutées. Donc déjà, il y a une rupture de protocole. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Ce n'est pas un disque externe sur lequel vous copiez les fichiers. Vous n'avez pas accès aux disques de stockage chez nous. Donc en fait, le ransomware, il va scanner les disques. Il n'y a pas de disque Kiwi sur lequel vous déposez vos fichiers. Il y a un client Kiwi qui va exporter les données avec des API, etc. Je n'en rentre pas trop dans les détails. Mais entre les données chez vous et les données chez nous, il y a tout un tas d'étapes qui se passent au milieu et qui sont des étapes non standards et pas comprises par les ransomware. Donc il y a une rupture de protocole, on appelle ça comme ça, qui garantit déjà qu'à ce niveau-là, ce n'est pas faisable. Ensuite, l'autre risque, ce serait que nous, on prenne un cryptovirus et qu'on soit impacté sur nos serveurs par un cryptovirus qui irait modifier les données chez nous. Donc là, pareil, on a aussi tout un certain nombre d'outils de sécurité. Déjà, on ne fait que du stockage sur la partie serveur. Les données sont découpées en blocs, elles sont scannées, etc. Et on ne réécrit jamais de données. C'est-à-dire que nos blocs sont en écriture seule et en lecture seule. Quand on n'en a plus besoin, on les efface. Donc il n'y a pas d'altérabilité des blocs au niveau le plus primaire dans notre système de stockage. Donc les blocs sont indexés par le contenu également. Donc on a des systèmes de scan qui vérifient régulièrement que le bloc 42 contient bien ce qu'il est censé contenir. Donc ça, ça se fait par des systèmes de hachage et des choses comme ça. Donc là-dessus, on a une garantie aussi de non-l'intérabilité. Et puis le fait que vous-même, vous n'avez aucun moyen de le faire. Donc ça, c'est aussi important. C'est bon pour la question. Donc je vais laisser Morgane présenter un peu la partie suivante sur les différents outils qu'on a mis en place pour Kiwi Backup. Et puis je vais le laisser par exemple. Donc ça revient un petit peu en écho avec ce qu'on a expliqué précédemment sur les différents outils. Donc les outils de mail, les outils de sages de contrôle. Donc nous, on va essayer de vous présenter ce qu'on propose chez Kiwi. Donc pour revenir sur l'histoire des mails, comme disait tout à l'heure Sébastien, en général, ça fonctionne par code couleur. Vous avez en général du vert et du rouge. Kiwi, on a rajouté du jaune. On va vous expliquer quelles sont les différences sur les trois types de mails. Donc on a un mail un peu sympathique qui est vert. Donc là, c'est en général quand tout se passe bien. Donc là, c'est un mail qui va juste vous résumer ce qui s'est passé sur ce backup-là. Donc vous avez un backup qui s'est passé le 8.09 2022. Et vous avez transféré 8.4 MO. Vous avez une source de 5 Go. Donc la source, c'est ce que vous avez sur votre PC. Et le transfert, c'est, on va dire, la différence du backup précédent. Ce que vous avez envoyé ou modifié en plus sur ce backup-là. Donc vous avez vraiment des infos, on va dire des statistiques sur ce backup. Mais vous n'avez pas plus d'infos puisque ce backup-là s'est bien passé. Donc il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu de fichiers qui n'auraient pas pu être pris à cause d'un problème de permission ou quoi que ce soit d'autre. Donc le mail vert, en général, il n'y a pas grand chose à dire. Si tout se passe bien. Ensuite, vous avez le deuxième mail qu'on appelle le mail de sauvegarde OK, mais avec erreur. Donc ce mail-là, il est un tout petit peu différent. Vous allez toujours partir du principe que votre backup est quand même allé jusqu'au bout. Donc ça veut dire que de son commencement jusqu'à la fin, il s'est terminé. Mais il se peut qu'il y ait eu quelques petits soucis quand même pendant la sauvegarde. Alors souvent, c'est des fichiers non lisibles, des erreurs de lecture, des choses comme ça. Donc, si par exemple, vous avez un hooklook et que vous avez oublié de sauvegarder la petite case de sauvegarde de fichiers ouverts, voilà, votre Windows ne va pas vous laisser prendre le fichier hooklook. Et dans ce cas-là, vous allez recevoir un mail jaune ou orange avec l'information qui vous indique que votre backup est OK, avec les différentes statistiques du temps de backup et ce que vous avez transféré. Mais aussi une partie des logs que votre backup a fait qui devrait pouvoir vous indiquer quel est le souci. Donc bon, là, en l'occurrence, c'est tous les logs qui sont remontés a priori, mais il n'y a pas de message pertinent qui devrait expliquer. Donc je pense que le mail a été tronqué, il doit y avoir des trucs en dessous. Mais en général, c'est dans les 90% des cas, c'est un fichier qui ne peut pas être lu, qui ne peut pas être pris, ou alors des soucis d'ordre longueur de mon fichier ou ce genre de choses. Voilà, ça, c'est vraiment un élément important dans le sens où, en fait, le backup va bien au bout. La plupart des outils, vous envoyez un rapport de backup OK, mais en gros, le fichier, vous n'arrivez pas à l'ouvrir et vous n'êtes pas backupé. Donc, c'est des choses qui sont importantes et nous, on considère que ce n'est pas un vrai backup complet qui est pertinent parce que simplement, on n'a pas réussi à ouvrir un fichier. Donc, on préfère en fait mettre du orange parce que c'est quand même quelque chose d'assez important de regarder pour justement que vous alliez regarder ce qui se passe et pourquoi ce fichier-là n'est pas lisible. Ça peut être un problème de disque, ça peut être un problème de droit d'accès ou autre. Mais voilà, on vous alerte en nous disant, attention, certes, on a fait les backups. D'autres diront que c'est OK, mais pour nous, ce n'est pas OK. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait un mail d'alerte. Voilà. Et le dernier, donc, c'est le mail d'échec. Donc, celui-ci, vous allez le recevoir quand votre sauvegarde ne fonctionne vraiment pas. Donc là, pas grand chose à dire. C'est un peu le même principe que le mail précédent. Vous allez avoir, vous n'allez juste pas avoir déjà la ligne qui vous indique les statistiques du backup puisqu'il ne s'est jamais terminé. Et par contre, vous allez retrouver des logs qui vont vous donner des infos sur pourquoi il ne s'est pas lancé. Donc là, dans notre cas, on peut voir que les derniers logs qui remontent, c'est des messages de fin de backup. On pourrait se dire, tiens, il allait jusqu'au bout, mais alors pourquoi on a un mail d'échec ? Tout simplement, parce que ce mail-là, je pense qu'à mon avis, on a dû le recevoir au-delà de la date du 1.09. Et du coup, c'est une machine, par exemple, qui n'était plus de sauvegarde depuis quelques jours. Donc là, on renvoie les derniers logs. Donc là, ils ne sont pas forcément pertinents, mais par exemple, si vous basez sur les dates, vous recevez ce mail-là et on est le 5, vous voyez que les derniers logs qui sont dans ce mail-là datent du 1. Vous pouvez déjà vous dire, tiens, soit mon PC n'est pas allumé, soit, je ne sais pas, il n'est plus connecté au réseau. On peut déjà, avec les petits logs qu'il y a dans le mail, avoir une première idée de piste. Alors, je ne dis pas que c'est la seule et la meilleure des façons de trouver comment. Et c'est pour ça qu'on va vous parler après d'un autre outil qui va vous permettre d'affiner ce que vous avez dans ce genre de message. Mais déjà, avec les trois mails qu'on a là, on a déjà une bonne idée d'où sont nos sauvegardes. Maintenant, comme disait Sébastien tout à l'heure, quand on commence à en avoir 100 machines, 200 machines sur un parc, ça peut vite être compliqué de regarder tous ces mails-là et d'aller regarder toutes les erreurs. Alors, juste, je rajoute un point sur le mail d'échec. En fait, ce mail d'échec, ce n'est pas un échec dans le sens où j'ai lancé un backup et je ne suis pas arrivé à le faire. C'est un échec dans le sens où nous, on n'a pas vu de backup depuis 48 heures. C'est-à-dire que si votre PC est éteint, s'il y a un problème de connexion, s'il y a quoi que ce soit, ou même que ce soit de notre faute, admettons que pendant 48 heures, notre plateforme ne marche pas, vous allez recevoir un mail d'échec simplement parce qu'il n'y a pas eu de backup pendant 48 heures. Et c'est nous qui générons ce mail d'échec. On n'attend pas d'avoir un rapport d'échec du client. En gros, c'est ce que je voulais dire. Donc, le calcul, c'est 48 heures. Si au bout de 48 heures, une machine n'est pas revenue faire un backup, même partiel, donc il faut un backup complet pour annuler ce mail, on va envoyer un mail d'échec. C'est pour ça que des fois, il y a des jours où on peut recevoir un rouge et un vert. Parce qu'il peut que votre backup se soit passé après l'envoi du mail d'échec. Parfois, ça arrive le lundi quand il y a des week-ends prolongés ou des choses comme ça. Le PC est éteint pendant trois jours. Le matin, on envoie un mail d'échec parce que ça fait 48 heures qu'il n'y a pas eu de backup. Et l'après-midi, un backup vert, on peut avoir les deux dans le même jour. Juste répondre à la question. Alors, on a une question qui nous dit dans le cas d'une restauration, le backup serait jaune en admettant qu'un fichier n'a pas pu être sauvegardé. Que se passera-t-il au moment de la restauration concernant ce fichier ? Tout simplement, comme le fichier n'a pas pu être pris, on ne peut pas vous le restaurer. Tout le reste de la restauration va pouvoir s'effectuer, mais il vous manquera effectivement ce fichier. Dans le pire des cas, on ne peut pas vous le ficher. Donc là, il ne vous reste plus qu'à essayer d'aller sur la date de la veille de votre restauration d'hier, par exemple, pour essayer de voir si vous l'avez mis ou pas ce fichier-là et la restaurer. Par contre, effectivement, vu qu'il y a 90 jours d'historique, vous pouvez avoir celui du jour d'avant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, on arrive à avoir des fichiers qu'on met en erreur, mais on a quand même partiellement le fichier. Mais voilà, il ne faut pas compter dessus. S'il est marqué orange, c'est qu'il y a un vrai souci. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans les mails, on a certaines infos qui remontent, des statistiques et des logs. Vous allez pouvoir, depuis l'outil d'administration des sauveurs de Kiwi, observer la régularité de vos sauvegardes, par exemple, grâce aux statistiques. Donc, les statistiques, c'est en général une ligne par backup avec les infos que vous avez pu retrouver dans le mail. Donc, le volume source, le transfert et le ratio, par exemple, de votre sauvegarde qui seront indiqués dedans. D'autres petites informations comme la version du logiciel client installé sur le poste et les indications un petit peu plus hautes, comme cette machine appartient à quel contrat et que ce contrat appartient à quel espace. Mais grâce à ça, vous allez aussi pouvoir remarquer des fois certaines choses que vous n'allez pas forcément faire gaffe si vous regardez juste tous les jours votre mail. Notamment, le volume source qui peut être assez intéressant comme indicateur. Puisqu'on peut voir que, si on regarde dans l'exemple ici, vous avez deux... Alors, ce n'est pas la même machine, c'est dommage, mais admettons que ce soit les deux mêmes postes qui remontent là. Vous auriez effectivement un premier backup à 4,26 MO et le lendemain, un backup à 50 MO. Donc là, en regardant les statistiques d'une seule machine, vous allez pouvoir voir si vous avez des fluctuations au niveau volume, si vous avez des chutes drastiques ou si vous avez des augmentations drastiques. Ça vous permet de savoir quel jour, par exemple, votre client a doublé son volume, son quota. Si ça augmente, généralement, c'est moins inquiétant. Par contre, si vous passez de 2 Tera à 5 Mégas, a priori, on ne sauvegarde plus rien. Donc là, c'est vraiment des choses qu'il faut... Voilà. Et du coup, pour en revenir après, pour essayer d'affiner, vous pouvez aussi remonter dans les logs de la machine. Et donc là, pareil, ces logs-là sont aussi affichés dans les mails, mais ils sont affichés sur votre backup courant. Et là, ça vous permet de redescendre. Alors, je crois que les logs sont conservés pour l'instant de manière assez large. On va en revenir assez loin en arrière pour aller regarder ce qui se passe sur votre backup. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième outil qui va vous permettre un petit peu de vous dépatouiller si vous avez des problèmes de sauvegarde. Maintenant, comme dit, on en revient toujours au même problème. Vous avez 200 machines sur votre parc. Comment vous faites pour savoir lesquelles fonctionnent plutôt que de regarder mail par mail ? Il faut quelque chose qui vous permet d'un seul coup d'œil de savoir ce qui se passe. Donc, on va arriver sur le troisième outil qu'on vous propose sur notre outil d'administration. C'est la salle de contrôle. Alors là, c'est un exemple un peu réduit sur un espace de test. Mais voilà à quoi est censé ressembler une salle de contrôle. Vous avez différents outils comme le nombre de contrats, le nombre de machines, des plugins, pas des outils. Et le nombre de machines en alerte. Enfin, voilà, vous avez des informations de volumétrie aussi qui peuvent vous permettre de savoir si vous dépassez ou pas le volume que vous avez souscrit chez nous. Et tout en bas, en fait, vous avez la liste des machines qui s'affichent. Alors, normalement, il y a encore quelque chose en dessous qui s'affiche, mais a priori, le screen a aussi été tronqué. Normalement, on a aussi la liste des contrats qui vont se lister. Non, ils y sont, les contrats. Oui, ils y sont. Mais en fait, en dessous, tu es censé encore avoir d'autres trucs de lister avec les noms. Si je n'ai pas de conneries. Non, ils sont au-dessus, les noms. OK. Bref, chaque carré, en fait, est une machine avec un code couleur. Donc, en fait, là, il y a une seule ligne, mais il faut imaginer ce système-là. Donc, 200 machines, ça fait 10 lignes. Ça vous fait, sur un écran, 200 machines visualisées d'un seul coup d'œil. Avec un code couleur, si tout est orange clair, enfin vert clair, pardon. C'est que tout va bien. Et puis, si vous avez des rouges, vous avez un petit indicateur avec le nombre de jours de non-backup. Et vous avez des variations entre le vert foncé jusqu'au orange, jusqu'au rouge. À partir de trois jours, ça devient orange. Huit jours, c'est rouge. Et puis après, ça reste rouge. Et la dernière petite couleur, c'est le bleu clair qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce sont des machines qui ont été gelées. Donc, c'est des machines où vous avez identifié effectivement que ces sauvegardes ne fonctionnent plus. Vous savez pourquoi elles ne fonctionnent plus. Elles ont une raison de ne plus fonctionner. Et c'est normal. Pour ne pas vous induire en erreur sur visionnage, vous pouvez les faire passer en mode gelé. Donc, vous allez savoir si finalement, les machines vraiment pertinentes où vous allez devoir faire vos actions, c'est celles qui arrivent près du rouge ou qui sont rouges. Ou là, vous avez effectivement un souci de sauvegarde. Donc, vous avez juste normalement à cliquer dessus. Donc là, je ne peux pas vous montrer. Mais normalement, si vous cliquez sur le petit carré en associant votre machine, ça vous ouvre une petite fenêtre à l'intérieur de votre fenêtre où vous avez les différents liens pour accéder aux statistiques, pour accéder aux logs. Et vous avez les informations de quelle machine c'est, pour quel contrat, etc. Donc voilà, d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir rapidement, le matin, votre technicien, il ouvre cette page-là. Il sait directement, grâce aux plugins qui sont affichés ici, qu'il a 13 machines en alerte. Et il sait aussi qu'il a, visuellement, des machines qui ne fonctionnent plus grâce à l'indicateur de couleur. Et pour finir dans les couleurs, les grilles, c'est des machines qui n'ont pas encore sauvegardé. Voilà. Avant que quelqu'un nous pose la question. Donc en fait, c'est un primo-backup qui n'est pas encore fini. Alors un contrat, alors c'est pas le contrat qui est gelé, c'est la machine qui est gelée. Donc je reprends la question. Est-ce qu'un contrat gelé empêche une sauvegarde de remonter ? Alors je vais peut-être répondre. Alors remonter, si c'est dans le sens restauration, non. Une machine gelée, vous pouvez évidemment la restaurer. C'est un peu l'objectif. Une machine gelée, souvent, c'est on change de PC. C'est-à-dire, j'installe un nouveau PC, une personne ou un serveur. Donc l'ancien backup, je vais le conserver pour avoir un historique de sauvegarde. Et donc sur le nouveau PC, je vais installer un nouvel agent, je vais l'enregistrer de nouveau. Et donc l'ancien sera gelé. Si j'en ai besoin pour récupérer un fichier d'il y a trois mois, je peux toujours y accéder. Et le nouveau devra rester vert. Donc ça, c'est le cas d'usage le plus courant. Ou parfois des machines qui sont mises en rebut. Dans ce cas-là, il faut archiver les données quand même. Mais voilà, vous pouvez geler pour éviter d'avoir des alertes sur ces machines. Alors moi, je répondrai un petit peu en différentes teintes avec ce que tu dis. C'est vrai ce que tu as dit. Mais par contre, la question, vu qu'elle n'est pas tout à fait bien formulée, ça parle de geler un contrat. Donc on ne peut pas geler un contrat. Par contre, on peut mettre en pause un contrat. Et donc là, quand vous mettez en pause un contrat, toutes les machines qui sont dedans ne pourront plus lancer de sauvegarde ni effectuer de restauration. Pour répondre à la question, oui, si vous geler, même si ce n'est pas le terme, c'est mettre en pause un contrat. Effectivement, les restaurations seront aussi bloquées. Par contre, une machine gelée, on n'accepte plus ses backups ? Parce qu'elle est censée ne plus sauvegarder. Je ne suis pas sûr pour les machines gelées. Je pense qu'Alcine peut sauvegarder. Je pense que si elles sauvegardent, c'est que ce n'est pas normal. Du coup, elles n'ont pas de raison d'être gelées. Effectivement, elles peuvent... C'est des machines qui sont là pour but d'archivage. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, contractuellement dit à votre client, à partir du moment où vous n'êtes plus client chez nous, on garde, admettons, encore la machine pendant une semaine au chaud chez nous. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, du coup, vous pouvez geler le truc. Le client, il peut désinstaller le logiciel chez lui. Et si jamais il dit, merde, j'ai besoin quand même d'investir un truc. Dans ce cas-là, cette machine-là a l'utilité d'être présente. Mais vous, dans vos tâches du matin, quand vous voulez savoir si, lui ou non, vos backups fonctionnent tous, vous n'avez pas forcément envie de le voir en rouge et de dire, mince, celui-ci ne fonctionne pas. Ça vous évite de revenir dessus grâce à ce code couleur. Voilà. Je crois que c'est tout pour la salle de contrôle. Et on a terminé, donc... Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant ou plus tard par mail ou autre. Mais maintenant, ça sera mieux puisqu'on est là. Ça, c'était mon chat. Ouais. Donc, effectivement, normalement, c'est une machine gelée. Je vais quand même vérifier ce que tu dis, mais a priori, elle va quand même backup. Et même si... Il me semble que bien. Parce que c'est à titre... Le gel, c'était... C'est plutôt pour l'administration, en fait. Pour vous aider à faire un tri entre les machines rouges normales et les machines rouges pas normales. Donc, du coup, elles sont plus rouges, elles sont bleues. Alors, on va passer dans le chat, du coup. Il y a des questions dans le chat et des questions dans les questions. Voilà. Ben, c'est ça. Si le PC sera éteint pendant trois mois parce que votre client a gagné au loto et perd faire le tour du monde, ben... Voilà. On peut le geler pendant trois mois pour ne pas vous inquiéter. et trois mois, vous le déjerez. Et puis, vous continuez de faire le travail. Voilà. Attends. Il y a encore une question ? Alors, la volumétrie exact restaurée, normalement, c'est la volumétrie backupée. Mais si vous restaurez partiellement... Intégrer dans votre outil, non ? Si on n'a pas de calculateur qui permet d'avoir la volumétrie restaurée, ce serait faisable. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Ce serait dans... Ouais, dans quel objectif ? C'est juste d'avoir le volume avant de restaurer pour avoir une petite idée. C'est une idée. On va la noter. Je ne sais pas si... Donc, on le notera après. Ah, mais Stéphine Céline, elle a déjà fait un ticket. OK. Bon, ben, si... S'il n'y a plus de questions, on va peut-être clôturer là. Je rappelle qu'en fait, les webinaires sont enregistrés et seront rediffusés sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Donc, si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez passer le lien à vos collègues. Si vous n'avez trouvé pas ça intéressant, vous le gardez pour vous. Et du coup, ben voilà, vous pourrez diffuser, en fait, cette présentation et revenir dessus dans quelques temps s'il y avait des infos qui restent. Voilà. Et puis, on reste à votre disposition pour du support, pour de l'aspect commercial avec Stéphanie qui est là. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail par tous les moyens qu'on a mis en place. Par le site, par mail, par chat, tout ce que vous... Ou par téléphone, évidemment, parce qu'on a des téléphones qui répondent. OK. Ben, je... Pour la dernière question, je vous invite à appeler Morgane qui regardera ça avec vous directement. Ce serait plus simple. OK. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Là.